J'avais contacté Sylvain Dany, il y avait du trouble à Saint-Hyacinthe avec le club de hockey pour les assistances. J'ai montré que juste dans le juvénile, on avait des foules, puis qu'avec le club junior ici, qui était certain d'attirer tout près de 3000 personnes par partie. Le club appartenait à Dave Morin, qui était le propriétaire de l'équipe. J'ai dit, Gilles, la ville de Rouen-Norando, es-tu intéressée d'avoir une équipe? J'ai dit, certain. J'ai dit, le maire Pierre-Grandmaire, il est intéressé à ce qu'on ait une équipe. J'aimerais ça le rencontrer. Moi, j'ai descendu avec Pierre-Grandmaire à Montréal, rencontré Dave Morin, puis on rencontrait Dave Morin le matin à 8h, à 1h dans l'après-midi. On était revenus ici, puis on avait le club de hockey. C'était de là, après ça, que le club de hockey s'est appelé les Huskies. Quand il est venu le temps de faire la mascotte, quand il venait ici, il parlait avec du monde, il disait tout lap, puis lap, ça fait qu'il dit, on va faire une mascotte, puis on va l'appeler lap. Est-ce que tu es intéressé? J'ai dit, moi, ça ne me dérange pas, ça. Ça fait que depuis ce temps-là, j'ai quatre billets de saison pour le club Les Huskies. Puis, c'est ça qui a été ma paye pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501